– Bonjour Eric, vous êtes venu avec une rubrique insolite aujourd'hui. Qu'avez-vous déniché pour nous cette semaine ? – Alors le livre Guinness des records, Valérie, vous connaissez ? – On s'est tous endormis avec les Guinness des records. – C'est ça, certains d'entre nous en tout cas. Par contre, ce que l'on sait moins, c'est que chaque année se déroule un événement un peu particulier aux quatre coins de la planète. C'est le Guinness World Records Day. Et en fait, en bon français, on va appeler ça le jour mondial des records Guinness. Cette année, c'était il y a quelques jours, une journée qui a vu fleurir des records aussi insolites que farfelus. Et nous avons sélectionné pour vous quelques petites perles, comme par exemple à Londres, ce couple en provenance du Brésil, qui détient dorénavant le record du plus petit couple marié du monde. C'est très précis, un peu plus d'un mètre quatre-vingt d'amour à eux deux. On peut les voir sur ces images, ces images plutôt. Et nous avons d'autres images avec un petit tour du monde de ces records insolites. comme ici, vous allez voir en Grande-Bretagne, où on va voir le record du plus grand nombre de tours de magie, et pas n'importe lesquels. Ce sont des tours de magie qui ont été réalisés lors d'un saut en parachute. Vous pouvez voir ici, il va vous faire disparaître le petit foulard. Il n'a pas de vertige du tout, il n'a pas peur du tout. Il est concentré sur sa magie, bravo. On ne sait pas où ils vont chercher tout ça. En tout cas, il en a fait dix. Quel contrôle ! Et il détient d'avoir une avance ce record. Et bien entendu, il va obtenir le certificat. Il y a d'autres records que l'on va pouvoir regarder, comme celui-ci en Californie cette fois. Ce petit perroquet s'appelle Skipper. Il a huit ans et il va établir un record assez étonnant. On va dire ça comme ça. C'est le record d'anneau empilé par un perroquet. Et il va en empiler dix-neuf. Quel entraînement ! Quel entraînement ! La fierté de ces entraîneurs et peut-être même de Skipper lui-même. Et on va ensuite finir sur ces images. Au Japon, vous allez voir un record. Peut-être que vous connaissez cette catégorie qui s'appelle le Double Deutsch. Et ça va très très vite. En moins de 30 secondes, 129 sauts vont être réalisés. Même le ralenti va très très vite. Voilà un petit peu les records. C'est très dur. Là, ils font un entraînement bien corsé. Bon, mais quel est le but de rentrer dans ce livre des records, Eric ? Eh bien, Valérie, c'est la gloire. On vient riche ? Non, même pas. Non, même pas. C'est que la gloire. Et contrairement aux idées reçues, le Guinness ne vous rémunère pas. Ni pour le record établi, ni pour utiliser votre image. C'est juste pour avoir votre nom écrit à l'intérieur du livre. Bon, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Un petit dernier pour la route. Un petit dernier pour la route. On va regarder effectivement le record. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. C'est un record un peu particulier. C'est le plus haut trempage, on va le voir sur ces images, de biscuits dans du thé en saut à l'élastique. Accrochez-vous. Allez, on va regarder ça. Parce que là, c'est vrai qu'on a vu les tours de magie. Et là, maintenant, on mange des gâteaux dans les airs. Il faut le faire.